Des records historiques jamais enregistrés. En France, les températures ont atteint les 46 degrés à Gaillard-le-Montueux dans le sud-est de la France. Dans de nombreuses villes, les records de la canicule de 2003 ont été dépassés. Quatre départements du sud-est ont été placés en vigilance rouge. Le Premier ministre Edouard Philippe a mis en garde après une augmentation sensible du nombre de noyades. A Paris comme ailleurs, des écoles avaient fermé. Et la canicule a même pris par surprise certains touristes. Il fait chaud, très chaud. C'est l'une des plus fortes chaleurs que je n'ai jamais connue. Et pourtant, je vis dans le désert aux Etats-Unis. En Espagne, huit provinces sont en alerte rouge alors que les températures ont franchi les 42 degrés dans de nombreuses régions. La canicule a fait deux morts, un fermier de 17 ans et un homme de 80 ans. Ce qui est le plus pénible, c'est que nous ne pouvons pas nous reposer. Vous ne pouvez pas dormir les nuits parce que vous vous réveillez à cause de la chaleur. Donc c'est encore plus difficile pour les personnes âgées et les malades. Les météorologistes appellent à la vigilance en particulier pendant la nuit, où les températures restent anormalement très élevées. Nous avons vu des records de température le jour, mais aussi des records de nuit. J'insiste sur le fait que ces derniers sont importants parce que la nuit constitue le moment où notre corps récupère. Donc ces températures qui atteignent 25 degrés, comme nous l'avons vu par un droit, ne sont pas du tout une bonne nouvelle. En Italie, une enquête tente de dire si la mort d'un sans-abri de 72 ans près d'une station de train à Milan est liée à la canicule, alors que les températures ont dépassé les 33 degrés. Merci. 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 Merci.